On a trois personnes qui vont partager avec nous leur expérience. On va commencer avec Emel Weiser, entrepreneur. Je vais la laisser elle-même présenter son parcours. On va continuer pour bien vous le voir. Résauter d'entre vous. Première question, Emel, pourquoi? Résauter autant d'entrepreneurs. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Mais j'aimerais bien que ce soit l'outil. J'ai dit des voies de parcours. Oui, merci de m'avoir invité à ma conférence. C'est vraiment intéressant. Bonjour, madame la députée, je suis d'avis de croire. Bonjour à tous, bonne année et à ses guests de la fois, inshallah. D'abord, je vous présente à ce moment. Je suis un bac en commerce international et un MBA de château. Je suis maman très fière de trois enfants, l'Una Hamzaïsev. Je suis la directrice générale et vice-présidente de Kenzi Midi Farm. Mais c'est une eau de nature à l'air. Alors, on fabrique des suppléments alimentaires. On a des suppléments alimentaires comme une animo-dépoir. À base naturelle. Ce sont des alternatives, des antibiotiques, des hormones qu'on utilise maintenant. Ils sont très controversés. Et on les exporte un peu partout. Pour le réseautage, ça représente une partie extrêmement importante de ma carrière que vous connaissez. Et aussi de mon expérience en cours. Pourquoi ? Parce que je suis convaincue du jour que le succès d'une carrière ou le succès dans les affaires, en général, ne dépend pas seulement des résultats que nous obtenons, mais des outils, du comment on obtient un résultat. C'est-à-dire des stratégies pour lesquelles on opte pour réaliser nos objectifs. Et dans mon cas, les stratégies que je favorise à l'extérieur de l'entreprise, c'est le végétal. Et à l'intérieur de l'entreprise, c'est la gestion de l'humain. Donc l'humain, pour moi, est au centre de tous mes avis, de tout ce que je fais. Et donc, ça devient une deuxième nature, ça devient même une devise dans ma vie personnelle et en tout cas. Donc c'est pour ça que je considère que je pense que c'est parfaitement. Très bien, on va passer à la deuxième question maintenant. La deuxième question, comment ça se fait que c'est important alors que tu arrives d'une culture où le réseautage n'a même pas de place ici, comme ici au Québec ? Un peu mon exemple. Ben oui, l'Algérie, on ne réseau pas de la même façon. Il y a des relations qui se disent, mais pas de la même façon. Sauf que moi, dans mon travail, j'avais déjà un réseau à l'international parce que je représentais des entreprises à l'international dans plusieurs cas. Et j'avais aussi mon réseau à l'international qui était mes propres. Mais c'est vrai qu'on réseauait différemment. Maintenant, peut-être le fait que j'ai débuté ma carrière ici au Québec en travaillant pour un réseau. Je le nommerai vite, sinon vous allez penser à toutes sortes de réseaux. C'est le réseau canadien de technologie. Le RCT était financé par un ancien RCT. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le programme d'aide à la recherche industrielle, le Conseil national de recherche canadien. Donc le Paris, il était dédié, toujours d'ailleurs, à encourager les entreprises à intégrer la recherche et le développement et à utiliser les innovations dans leurs opérations. Et c'est un RCT qui finance. Et le réseau, là où je travaillais, c'était une des politiques du RCT. Et moi, j'ai travaillé comme étant responsable marketing où je gérais plusieurs produits, entre autres, Action en Région. D'ailleurs, c'est un produit que moi-même j'avais développé, qui l'a dit que l'a repris par la suite, après la restructuration du RCT. Donc Action en Région, à travers ce produit-là, j'allais dans les régions au Québec et j'analysais l'industrie, j'analysais les besoins des entreprises et puis j'allais puiser les ressources dans les réseaux pour trouver les experts et les conseillers privés et les conseillers publics qui travaillaient dans le gouvernemental et le paragouvernemental pour les jumeler avec les entreprises afin qu'ils puissent répondre à leurs besoins et les aider dans leur contrôle. Donc c'était un retour d'experts, de conseillers, et c'était de tout le palier du développement économique au Québec. Et donc, j'ai été reçue au Québec dans un réseau et puis j'ai vu l'importance des otages et j'ai vécu la force. Et les membres qui réussissaient en fait à faire les meilleurs projets, d'amener une entreprise de point A avec plein de défis, de problèmes, à faire d'elle une histoire à succès, quand on avait Pierre et Pierre, c'était les membres qui l'utilisaient et qui travaillaient en réseau. D'ailleurs, d'un ensemble de réseaux express qu'on connaît maintenant, c'était une vue de là, d'un autre réseau. Et réseau express, c'est un ensemble de personnes de divers horizons qui aidaient les entreprises dans toutes les sphères de développement, de son démarrage, juste un même transfert de l'entreprise. On a toutes les fonctions, donc c'est des gens qui aidaient l'emploi. Et donc, ceux-là qui utilisaient l'entreprise, qui réalisaient les meilleurs projets. Et les entreprises qui bénéficiaient justement de cet avantage, ce sont les entreprises qui avaient des comptables, qui s'ouvraient à l'entreprise, qui résoudraient à ce qu'il faut être à l'affût de tout ça. Et le réseau ne va pas à l'entreprise. L'entreprise, il faut savoir sur quelle porte il va. Alors, peut-être, excusez-moi, quelqu'un qui rentre peut-être s'ajointe un peu à notre troisième question. Alors, comment le réseautage a été combiné au privé, Janelle ? En fait, ici, ensuite, le privé, moi, c'est le terrain. Ce n'était pas le public qui m'intéressait, c'était le défi du challenge, c'était le défi de liberté. Et donc, j'ai intégré... C'est cette expérience-là, en fait, de travailler dans le réseau de réseauté de groupe, qui m'a donné confiance en moi. Les choses étaient plus mystérieuses, parce que j'avais plusieurs comptables. Quand on a plusieurs comptables, il y en a accès à leurs connaissances, il y en a accès aussi à leurs ressources. Donc, ce n'était plus mystérieux que j'en ai là. J'ai eu confiance. Et j'ai eu, ça m'a donné aussi le courage d'aller intégrer dans les compagnies, dont je fais partie de l'Union. Et c'est ça, en fait, ce qui fait hors nous le monde. Quand on a du monde, quand on sait qu'il y a du monde qui peut aider, qui est le dernier monde, qui nous montre plein de choses, c'est juste de la confiance et du courage, ce sont deux choses, d'ailleurs, que l'entrepreneur doit avoir s'il veut faire l'aventure. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.